Bonjour à tous, je voudrais revenir sur un article ER a mis sur leur site, pour la deuxième fois en fait, un article qui s'intitule « Le retour de Syrie, une adolescente témoigne sur le djihad par le mariage ». Et nous avions aussi un autre article qui avait été mis sur leur site, « Le djihad du sexe en Tunisie ». Donc voilà, on va dire que la première fois, il s'était planté, bon pourquoi pas. On sait aujourd'hui que tout ça, c'était que du mensonge, tout a été démenti. Donc ER, récidive, ER repart dans la propagande pro-Bachar al-Assad, forcément financée par Bachar al-Assad, Soral, des amis à Soral, j'allais dire proches du Front National, non, qui font partie du Front National, qui portent plein de Front National, je n'ai strictement rien à foutre. Je vais leur apporter les preuves. Donc voilà, toute cette propagande anti-moudjahidine que fait Soral sur ER ne dérange apparemment pas certains qui viennent, moi, me dire « Mohamed, espèce de traître, patati patata », bon, toute la cliché, ils ne sont pas contents depuis que j'ai dit que Bachar al-Assad, il n'aurait plus mon soutien. Malheureusement, j'ai fait partie de ceux qui l'ont soutenu. Voilà, je me suis fait leurrer, il faut que je le reconnaisse et que je l'assume. J'ai fait partie de ceux aussi qui ont fait longtemps la propagande du Hezbollah. Je pensais qu'ils étaient sincères et qu'effectivement, il fallait éviter cette division. Mais en fait, tout ça, c'est du foutage de gueule, en fait. Voilà, c'est là où on est là, avec une culpabilisée. « Oui, Mohamed, tu sèmes le désordre au sein de la communauté musulmane. Écoutez, moi, les chiites, je ne sais pas ce que ça veut dire, chiites. » Donc, comme le prophète, il n'y a pas de chiites. Le chiite n'existait pas. Ali, que Dieu l'agrée, il n'est ni Dieu, ni prophète, ni... Donc, les chiites, ça suffit. Si vous voulez, vous, la réconciliation, vous aussi, vous revenez à l'islam authentique. Il y a un islam, il n'y en a pas 36. Je vous ai déjà dit, on n'est pas des groupes de rap. Voilà. Donc, ça suffit, essayer de me culpabiliser, de culpabiliser certains en disant « Oui, ça fait le jeu du sionisme. » Non, les chiites sont sionistes. Donc, il n'y a pas fait le jeu du sionisme. Faire le jeu du sionisme, c'est de faire ce que je faisais pendant des années. C'est de soutenir le Hezbollah, qui, en fait, se fout de notre gueule. Et en Syrie, on voit bien qui est aux côtés de Bachar Al-Assad. Ce sont les chiites, lourdement armés. D'accord ? Voilà. Diodo, sors de ce bordel, je te le dis tout de suite. Je te le dis, sors de ce bordel-là. Parce que ça, tu vas te brûler les pattes, je te le dis. Ça va te coûter cher, tout ça. Cesse de soutenir Bachar Al-Assad. Parce que, Diodo, je te le dis clairement, tu t'es fait leurrer comme moi je me suis fait leurrer. Souviens-toi en 2006, Diodo. Je le dis, je le répète. Je te souviens, la victoire du Hezbollah, quand je t'ai dit, Diodo, attention parce que les chiites, je sais, t'as pas cette sensibilité, t'as pas ce... T'es ignorant par rapport à ça, même si t'y as appris des choses à mes côtés et aux côtés d'autres gens, certainement. Comme une fois, je t'ai dit, attention, les chiites, Diodo, c'est comme le sionisme, c'est la même chose. Ils ont les mêmes principes, ils ont les mêmes règles, c'est la même secte. On a eu, tu vois, on a eu des conversations comme ça, Diodo. Tu vois, aujourd'hui, ça se confirme. Et t'as ton pote Soral qui va, je t'ai dit, il va te créer des soucis, lui. Tu vas pas t'en rever, Diodo. Sors de là avant qu'il soit trop tard. Écarte-toi de Soral avant qu'il soit trop tard, Diodo. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te l'aurais dit. J'aurais eu au moins l'honnêteté de te le dire. Je t'ai dit, Diodo, je t'ai dit, Soral, il est là pour nous diviser. Tu vois, Diodo, ça a marché, tout ça, regarde. Regarde le mal qu'ils ont fait entre toi et moi. Je te l'ai dit, Diodo. Regarde. À un moment donné, on était loin tous les deux. Parce qu'à un moment donné, c'est la haine. C'est la haine qui avait entre toi et moi. Ils l'ont installé, la haine. Je t'ai dit, Diodo. Ils veulent tuer le socle dans la main d'or. Ils veulent nous flinguer, Diodo. Ouais, t'as préféré, tu vois, t'as préféré ne pas entendre pour d'autres, pour des intérêts, tu vois, de merde. Et tu verras, Diodo. Tu verras, Diodo. Soral, il va te faire des problèmes. Ça va te coûter cher, ça, Diodo. Regarde. Regarde comment il bafoue ton public. Tu vois. Le trois quarts de ton public qui t'aime depuis des années, qui te suit, qui t'apprécie. Regarde. Ils vont finir par te cracher à la gueule, Diodo. Regarde, Soral. Regarde l'article qu'il met sur son site. Il est sur mon site. Regarde. Retour de Syrie. Une adolescente témoigne sur le djihad par le mariage. Ils insinuent clairement que les djihadistes qui sont en Syrie se tapent des gamines de 14 ans. Ils sont très exigeants. En plus, apparemment, ces islamistes, ils demandent qu'elles soient pieuses, qu'elles soient fraîches. 14 ans, t'as compris ce que ça veut dire. Voilées et croyantes. Tu vois, voilà. C'est ça ton émise orale. Voilà, la propagande pro-Bachar al-Assad. Donc, ces gens-là, on nous explique que ce sont ceux qui combattent, les djihadistes qui combattent Bachar al-Assad. Alors qu'on sait très bien que la clique Bachar al-Assad tue, viole, pie. Voilà. Mais bon, Soral, c'est certainement un de ses fantasmes, cette politique de l'inversion, en fait. Donc, voilà. Je voulais m'adresser en particulier, en fait, aux gens de la communauté musulmane qui sont là en train de me dire. Oui, mais Ahmed, tu sais, Soral, il y a des sujets sur lesquels il est pertinent, tu comprends, etc. Hassan Kiyoussen, lourde responsabilité, Hassan, une lourde responsabilité. Moi, ça fait 25 ans que je t'écoute, Hassan Kiyoussen. Allah ibarik fiqq, Allah ibarik fiqq à toi et ta famille, que je ne vous souhaite que du bien. Tu te portes une lourde responsabilité, Hassan, à soutenir Soral à demi-mot, comme tu fais. Une lourde erreur de ta part, Hassan Kiyoussen. Moi, je connais bien Soral, toi, tu ne connais pas Soral. Certainement, tu l'as eu au téléphone, je n'en sais rien. Je sais, moi, je viens de l'intérieur, Hassan Kiyoussen. Je n'ai pas ton savoir, je n'ai pas, mâchallah. C'est, d'accord ? Mais on a tous, tous, tous un savoir que, voilà, c'est la volonté divine. On a tous besoin des uns des autres. Moi, je sais des choses que tu ne sais pas, Hassan. Je comprends des choses que tu ne comprends pas, Hassan Kiyoussen. D'accord ? Ok. Et pourtant, à côté de toi, je me sens tout petit, Hassan. Encore aujourd'hui, j'écoute avec attention tout ce que tu dis, tu vois. Là, je ne suis pas d'accord, Hassan. Je ne suis pas d'accord avec toi, Hassan Kiyoussen. Quand tu dis que, quand tu donnes des exemples avec Satan, Inahalo, que quand Satan, il vient et qu'il donne, et quand il vient, il apporte une vérité, il faut l'apprendre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu dis que, dans la communauté musulmane, il y a des gens qui font un complexe, qui ne veulent pas aller au dialogue. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a beaucoup qui ne demandent que ça. D'accord ? Mais il y a à dialoguer avec des gens pour confronter ces idées et dialoguer avec un salopard qui passe son temps à manipuler la communauté musulmane. En tout cas, une partie. Ce n'est pas la même chose, Hassan Kiyoussen. Donc, dans ce cas-là, on peut aller parler avec tout le monde. Netanyahou. On parle avec tout le monde, en fait. Et on dit non, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Puis, il faut même faire la salade derrière Netanyahou. Pourquoi pas ? À partir du moment où il nous dit des vérités, pourquoi je ne ferais pas la salade derrière Netanyahou et je la ferais derrière Soral ? Parce que, pour certains, c'est ce qu'ils font. Ils font carrément salade. Je dis, bientôt, ils vont dire « Allez, salade ou salam ! » Que la paix et le salut de Dieu soient sur Soral. C'est comme ça que certains, ils vont parler bientôt. Donc, Hassan Kiyoussen, moi, si j'étais toi, tu vois, je n'ai pas de conseil à te donner, certes, mais de manière fraternelle, je reviendrai sur ce que tu as dit. Je donnerai au moins des explications plus claires. Parce que là, moi, quand je t'entends, je t'ai entendu dans une vidéo, c'est pas on m'a dit, on m'a... Je t'ai entendu dire qu'il fallait qu'on continue à écouter Soral parce qu'il dit des choses pertinentes et que, par contre, il dit aussi des contre-vérités. Donc, tu incites une partie des musulmans à écouter ce pitre qui regarde ce qu'on regarde. Pro-Bachar el-Assad, financé par Bachar el-Assad. D'accord ? Et qui vient cracher sur la communauté musulmane et cracher sur nos frères et sœurs qui sont en train de se... qui sont empris en étau entre Bachar el-Assad, les chiites qui sont lourdement armés, qui soutiennent Bachar el-Assad et les Israéliens en face. Et aujourd'hui, on sait même, on sait même aujourd'hui, qu'au sein de l'armée de Bachar el-Assad, j'ai mis un article, les Israéliens sont à ses côtés. Et Soral fait la propagande de Bachar el-Assad, propagande pro-chiite. On voit aujourd'hui à la Mecque, donc pareil, il y a des chiites qui se sont plaints que certains sunnites voulaient, les ont menacés de violer leur femme. Toujours la même chose. Toujours, on met toujours la dégueulasserie, le sexe, voilà. Enfin, quand je dis le sexe, je ne parle pas le sexe en lui-même, puisqu'en islam, à chaque fois que tu fais l'amour à ta femme, ou vice-versa, tu es récompensé. Donc, le problème, il n'est pas là. Je parle de viols, de machin, des chiites, qui viennent se plaindre, quand on sait que les deux seins sont gardés par une entreprise israélienne. Voilà ce que défend Alain Soral. Et puis, il y a des gens dans la communauté musulmane qui sont là, bon, je ne parle pas des chiites qui m'insultent la journée, des gens de R, qui viennent de me faire passer ou pour un débile, ou pour un intolérant, un rossalafisé. On ne sait pas ce que ça veut dire que j'aurais soudainement découvert l'islam et je serais devenu un intolérant. Non, Ahmed, il est ce que j'étais hier, je suis aujourd'hui. Donc voilà, tous ces gens de la communauté musulmane, allez, la banlieue s'exprime, je vous invite à aller sur la banlieue s'exprime. Alors, j'en profite pour vous dire, je vais finir ce que j'ai à dire, allez sur la banlieue s'exprime, vous allez voir, j'ai fait une note, une note LBS, regardez ce que je dis, il y a un message qui a été validé, je l'ai repris sur le... Il y en a un, il propose d'intituler l'article « Les putains d'Allah ». Voilà, égalité, réconciliation, il est en train de s'enfoncer, certes, mais prenez conscience, regardez, regardez, regardez qui vous soutenez, regardez, regardez, vous vous rendez compte, moi rien que d'entendre ça, vous allez me dire « Ouais, mais Ahmed, là encore, je ne sais pas se répéter, tu règles tes comptes avec Saul Ahmed, je ne règles mes comptes avec personne ». Certes, je suis un être humain, je suis un être humain, certes, voilà, j'essaye au mieux de faire abstraction de mon nefs, de mon moi, j'essaye, c'est difficile, voilà, mais je reste lucide, voilà, ça, là encore, c'est une propagande, des gens de Chever, où Ahmed, il y a ses comptes, il y en a que, non, je dénonce une réalité, une réalité, c'est que Soral, il est arrivé dans la dissidence, d'accord, il a écarté tout le monde pour empêcher les gens de parler, dont moi, mais tu, non, non, ce que tu as à dire, ça ne nous intéresse pas, nous, on va parler à ta place, et c'est ça le rôle de Soral, et Soral est choisi qu'il va parler, aujourd'hui, il donne la parole à certains gens de la banlieue, des Noirs et des Arabes, mais c'est lui qui décide, il décide pour nous qui doit nous représenter, qui doit représenter la banlieue, qui doit représenter la communauté maghrébine, qui doit représenter la communauté musulmane, jusqu'à nous imposer un imam, Imran Hussein, donc, je crois que c'est ça, donc, voilà, il décide tout, en fait, Soral, son rôle, c'est, il a décidé, il décide de qui, de qui, qui doit parler à notre place ou pas, comment on doit vivre notre religion, je dis, je dis, certains vont dire, quand ils vont parler de Soral, on dit, alai salat wa salam, paix et salut de Dieu sur Soral, Soral qui nous dit, il n'y a que le Coran, il faut écouter, il faut écouter le Coran, et ne pas écouter ce que dit votre prophète, il dit des bêtises, c'est pas le prophète, alai salat wa salam, qui a dit, il arrivera une époque où il y a un homme qui vous dira, de n'écouter que le Coran, et de ne pas écouter ce que, ce que, ce que j'ai à vous dire, hein, est-ce que ça, c'est pas un hadith, est-ce que le prophète, il n'a pas parlé, on arrivera à une époque où, je ne sais pas si c'est une personne, ou des gens, je demande à certains, de m'aider, de faire l'effort aussi, de relayer ce que je dis, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi, voilà, je m'excuse, sans prétention aucune, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être paresseux, moi je vois les gens de R, ils ne sont pas paresseux, pour me taper sur la gueule, les mecs, ils prennent leur clavier, ils prennent leur clavier, à un moment donné, il faut, à un moment donné, il faut faire, alhamdoulilah, il y a des vidéos que je relais, qui sont très intéressantes, d'ailleurs, sur le, sur le, sur mon site, j'ai relayé une vidéo, il y a un travail qui a été fait, formidable, pour prouver que, ce djihad du sexe, en Tunisie, est une escroquerie, voilà, à un moment donné, il faut, faire l'effort, et de, et ben, c'est un hadith, le prophète, il a dit, on vous encouragera, à n'écouter que le Coran, alors que, alors que le prophète, il est indissociable du Coran, il est là aussi, pour nous expliquer le Coran, non, Sorali, il a dit non, non, écoutez plus votre prophète, c'est Sorali, il a dit ça, c'est le pape en fait, c'est le pape de l'islam, voilà, de quoi je voulais vous parler, je vais en profiter aussi, ça m'a fait penser, en parlant d'ER, qui font leur travail, voilà, l'ER aussi, c'est aussi une réalité, c'est les gens, ils mettent la main à la poche, voilà, ils soutiennent, ces escrocs, combien de gens qui m'ont dit, ouais, j'ai donné 400 euros, j'ai donné 200 euros, j'ai donné 100 euros, j'ai donné 50 euros, cet escroc, il m'insulte, voilà, j'ai mis aujourd'hui, voilà, sur mon site, il y a un appel au don, voilà, le site, à mon moment donné, pour qu'il continue à exister, parce que ça y est, il est reparti, donc voilà, je vous annonce officiellement, on va dire, la réouverture du site, la banlieue s'exprime, bon, je pense que certains l'ont vue, donc faites tourner la vidéo, s'il vous plaît, pareil, faites tourner, on ne peut pas faire tourner la vidéo, seulement quand c'est marrant, faites tourner la vidéo, voilà, le site est reparti, ceux qui veulent proposer des articles, vous êtes les bienvenus, s'ils sont retenus ou pas, il ne faut pas le prendre pour vous-même, voilà, donc voilà, pour ceux qui ont envie de participer à l'avis du site, venez, j'ai ouvert un chat, voilà, c'est pareil, ça demande des moyens, c'est pas gratuit, donc tout ça, à un moment donné, il faut mettre la main à la poche, il faut qu'on arrête de se plaindre que les informations, elles viennent tout le temps du même endroit, voilà, que ce soit BFM TV, ITV ou ailleurs, ou Égalité Réconciliation, qui passent leur temps à nous insulter, à nous désinformer, à soutenir une propagande pro-chiite, pro-Bachar al-Assad, nos frères et soeurs qui sont en train de faire massacrer, et nous on est là, nos bouts de ficelle, on fait comme on peut, je dis voilà, pour ceux qui ont envie de soutenir la banlieue s'exprime, le site en tout cas, pour l'instant, financièrement, ben voilà, votre don est le bienvenu, voilà, parce que c'est pareil, moi il faut que j'arrête aussi, toutes ces fausses pudeurs, fausses pudeurs, voilà, je m'entends, parce que le problème il est là aussi, c'est que, voilà, moi je fais partie des gens, on n'a pas envie de demander, machin, mais en même temps, à un moment donné, le nerf de la guerre c'est l'argent, le problème c'est pas de devenir millionnaire, c'est comment tu gagnes ton argent, et ce que tu en fais, certains me disent, alors j'en profite là encore, et je vais finir là-dessus, certains me disent, oui, j'ai un espèce de gros jaloux, t'es jaloux de la réussite, des réconciliations, non mais que l'un il devient milliardaire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi je n'ai jamais été contre, que ce soit Diodo ou je ne sais quoi, Diodo, j'ai toujours souhaité qu'il soit milliardaire, mais si c'est pour le père, je préfère qu'il mange du pain sec, qu'il soit heureux avec sa petite famille, plutôt que de gagner des milliards, et de se retrouver avec un pitre comme Soral, qui est en train de l'amener vers, je n'ai jamais été contre gagner de l'argent, je suis contre ceux qui gagnent de l'argent, en profitant et en se foutant de la gueule des gens, c'est pas la même chose, moi je ne fais pas partie de ceux qui ont envie de vivre dans la pauvreté, j'ai pas assez de foi, moi je suis pour vivre dans l'aisance, dans la piété et l'obéissance, ce que je veux avec, si je devais demander à Dieu la richesse, et qu'il me l'accorde, je lui dis, accorde-moi avec l'obéissance, la piété et l'obéissance, normalement je n'en veux pas, donc je ne suis pas contre ça, bande de pitres, arrêtez de me faire passer ce que je ne suis pas, je dis simplement, je suis contre ceux qui gagnent de l'argent, en se foutant de la gueule des gens, tel que E.R. Égalité et Réconciliation, et moi je vous dis, j'ai plein de témoignages de gens qui m'ont envoyé, ils ont des sommes considérables, des 300 euros, des 400 euros, d'autres il leur dit, oui qu'est-ce qui se passe avec Kémette, ferme ta gueule, va te faire, l'autre lui dit, attends, c'est bon, je cotise quand même, mettre les 400 E, tu vas te les mettre, ben voilà, c'est contre ça que je suis, ce n'est pas contre le fait de gagner de l'argent, voilà, donc ça me permet aussi de, et là je vais réellement finir là-dessus, ça me fera une vidéo avec plein de, Laurent Louis, on m'a demandé de réagir, parce que j'ai fait une conférence à ses côtés, moi je ne connais pas Laurent Louis, j'ai fait une conférence à ses côtés, parce qu'il y a des gens qui m'ont proposé d'intervenir, des gens formidables, qui ont fait un travail formidable, et voilà, je ne sais pas ce qu'ils pensent de moi aujourd'hui avec toutes ces polémiques, mais voilà, moi je garde un très bon souvenir de cette équipe, qui ont fait un vrai travail, j'ai été accueilli de manière, voilà, donc on me dit, oui, qu'est-ce que tu penses de Laurent Louis, qui serait tête de liste, d'une liste, je ne sais pas comment ça s'appelle, Islam, voilà, une liste communautaire musulmane en Belgique, moi je lui dis, c'est bien les musulmans, continuez à vous enfoncer, machallah, magnifique, voilà, c'est-à-dire, on vous montre nous-là en disant, oui, les musulmans ne s'intègrent pas, que ce soit en Belgique ou en France, c'est la même chose, il y en a, toi tu dis, on crée un parti d'Islam, appelle le djihad, comme ça au moins, au moins, ça va faire rire tout le monde, le parti du djihad, puisque pour le djihad, ça y est, il y a une connotation guerrière, alors que c'est absolument pas ça, mais appelez la liste djihad, pourquoi Laurent Louis ne crée pas une liste chrétienne, pourquoi un non-musulman vient se porter porte-parole d'une liste, ce n'est même pas porte-parole, c'est le numéro un de la liste, d'une liste musulmane, c'est comme le halal, c'est des juifs qui tiennent le halal, c'est Soral qui nous dit, toi tu parles, c'est quand même assez étonnant, c'est quoi ce complexe qu'il y a dans la communauté, on va dire maghrébine, même si l'islam n'est pas, il faut arrêter d'arabiser l'islam, l'islam c'est pas les arabes, c'est descendu en langue arabe, mais c'est quoi ce complexe qu'on a nous, issus d'immigration, de toujours vouloir mettre un blanc, aux yeux bleus, pour nous représenter, pour dire, regardez, on n'est pas raciste, on n'est pas communautaire, c'est quoi le problème, si Laurent Louis était musulman, je n'y verrais aucun inconvénient, comment c'est-il qu'il vient représenter une liste, ce qui s'appelle l'islam, c'est quand même assez étonnant, Laurent Louis, qui soutient Bachar Al-Assad, l'Étho de Centrojar, donc des liens très proches du chiisme, c'est quoi encore cet escroquerie ? Je ne connais pas l'homme, moi, ce n'est pas l'homme que je vise, c'est la réalité, les faits, je ne comprends pas, c'est quoi cette liste ? Vous n'avez pas d'autre liste à créer en Belgique, que de créer une liste pour faire peur à tout le monde, parce que la réalité, c'est celle-là, tu crées une liste musulmane, ça y est, tu fais peur à tout le monde, c'est comme ça, tu ne peux pas combattre ça, les médias, ils sont entre les mains des ennemis de l'islam, ils ont donné une connotation à certains mots, qui est une connotation guerrière, et vous, vous dites, pour faire quoi ? En plus, parlons clairement, pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Créer une liste qui s'appelle l'islam, je ne sais pas, pour quoi faire ? Quel est l'objectif ? Si c'est pour faire peur aux gens, c'est réussi. Bon, il y a ce qu'il a dit, qui a fait une vidéo très intéressante, il a relayé un mail qu'il a reçu, on me l'a envoyé depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui me demandent de réagir, parce que j'ai fait une conférence à ses côtés, je n'ai pas voulu, même lors de la conférence en juin, Laurent Louis a parlé de la Syrie, moi j'ai préféré ne pas en parler, parce que j'étais encore dans cette optique de ne pas être dans la division, de ne pas créer, mais après, une fois les caméras éteintes, voilà, on m'a demandé mon opinion, il y a eu un débat qui a été assez houleux, je leur ai dit, Bachar Nathal, pour moi c'est un traître, mais je ne le disais pas ouvertement, je n'avais pas encore envie de le faire, bon voilà, c'est juste pour vous dire que, voilà, tout ça, ce n'est pas arrivé comme ça, du jour au lendemain, donc moi, je n'ai pas voulu relayer le mail comme on m'envoyait, dont a parlé Scadi, pour ceux qui ont écouté et qui connaissent Scadi sur le net, parce que, voilà, j'estimais que ce n'était pas le moment d'en parler, là je le fais, je ne comprends pas c'est quoi cette liste, tenue par quelqu'un qui soutient un criminel qui tape sur nos frères et sœurs en Syrie et un peu partout à travers le monde, donc voilà, j'en suis à 21 minutes, ça commence à faire un peu long, donc voilà, je vous invite à aller sur La Bonneille s'exprime pour voir un peu la note que j'ai mise et lire l'article qu'a mis ER sur leur site pour une seconde fois, parce que la première fois, on peut estimer que, bon, allez, ils se seraient trompés, on va être gentils, nous, les musulmans, là, ils récidivent. Voilà la propagande pro-Bachar et anti-Moudjahidine. C'est ça la réalité d'égalité et réconciliation et qui vous appelle en permanence à vous faire des bisous. D'accord ? À mon avis, les bisous, pour certains, ça ne sera pas pour demain, parce que tous ceux qui seront contre Bachar et l'Assad qu'ils sachent une chose. Chez égalité et réconciliation et chez Soral, t'es contre Bachar et l'Assad, t'es une ordure, t'es pour, il te fait des bisous. Voilà. Et pour ceux qui se posent des questions sur la vidéo que j'ai faite juste avant concernant les messages, les mails qu'il a échangés avec l'épouse de Diodonné, demandez à Diodonné de vous faire un démenti si vous pensez que ce que je raconte, c'est des conneries. Diodo, il sait très bien que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Soral, il a... Alors quand je dis menace, je ne parle pas de menace de mort, parce que les gens, tu dis menace, ils pensent que ça y est, il est venu avec la calache. Non, Soral a fait des menaces, a été irrespectueux envers la femme de Diodo, son équipe, disant clairement que sans Soral, Diodo n'existerait pas. Il te crache dessus, en fait. Le mec, tu as tendu la main et après, il te crache dessus. Donc là, il le menace de ne plus mettre sur les ER à sa disposition, son armée, son vin, en fait. ER, ils sont 50 en France. Vous pensez que c'est... Tout ça, c'est du bluff. Tout ça, c'est du bluff. Même Diodo, il y croit. Tout ça, c'est du bluff. Pourtant, sur la tournée, Diodo, vous l'avez vu, il y a des égalités et réconciliations qui sont... Aujourd'hui, égalité et réconciliations, il ne reste que les frustrés, les racistes, les antisémistes, les islamophobes, c'est tout ce qu'il y a. Les bons, ils sont tous barrés. Ils sont tous barrés. Il les a tous... Soral, il est en train de tous les insulter. Je vous dis, le nombre de messages que j'ai, les mecs, ils ont tous donné de l'oseille, et en plus, il leur crache dessus. Il ne fait même pas semblant. Fais semblant, moi, l'Ahmara. Fais au moins semblant. Non, tellement il est méprisant, ils leur crachent dessus. Ouais, ferme ta gueule, va te faire ceci, va te faire cela. Non, non, l'autre disait, il dit, attends, c'est bon, je cotise quand même. Je vais quand même... Je vais vous dire, je pose des questions. Ferme ta gueule, bon, t'es bon à rien. Posez la question à Dieu donné, posez la question à Noémie Montagne, elle vous répondra. Oui, il les menace, il les insulte, il les méprise. Il y a encore plein d'autres choses. Voilà. Maintenant, s'ils ont envie de vous donner... Moi, qui me donne l'autorisation de lire l'Emmel, je vous les lis avec plaisir. Il y en a pour une heure, je vous les lis. Parole d'homme, je vous promets, je vous les lis. Mais que... Parce que bon, pas moi, parler d'une discussion en privé, même si déjà le fait de le faire, mais là, je le fais pour... Je le fais pour la bonne cause. Là encore, pour vous montrer qui il est, le Alain Soral. Cette belle petite crapule qui se croit tout permis et qui se permet de mettre à l'amant tout le monde. Sors de là, dieu d'eau. Sors de là, dieu d'eau. Ciao.